Ça va tout le monde ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Bien ou bien ? Vous avez passé une bonne journée ? Vous avez fait quoi de votre week-end ? Enfin de votre dimanche ? Hein ? Moi je me suis levé à midi et puis après j'ai bossé jusqu'à 5h du mat. Voilà. Bah super. Super dimanche quoi. Hein ? Voilà. Bah ouais que je veux dire que j'avais plus le temps. Oh y'a Younim qui est là. Younim j'ai même pas eu le temps d'aller m'acheter des pompes. Des pompes ! Rentrez. Rentrez que je vous explique à quel point c'est difficile d'être youtubeur, influenceur, slash... Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. C'est le monteur qui vous parle de la cave du campus où nous sommes enfermés avec les autres. Histoire de pouvoir manger on a accepté une oppe sans le dire à 6x4. Pour qu'on puisse se payer des biscottes, laissez moi vous parler d'Opera GX qui est un navigateur vous empêchant d'avoir des lags quand vous jouez. Comment ? En ayant la possibilité de limiter l'utilisation des ressources nécessaires à son fonctionnement. Simple et efficace. De plus vu que vous avez des tous des mini-tels et des connexions pourries, vous pourrez également limiter l'utilisation de sa bande passante. Génial non ? Cette fonctionnalité vous permet de garder tous vos réseaux sociaux à portée de main et de recevoir des notifications de toutes les applications de réseaux sociaux que vous utilisez et sur lesquelles personne ne vous suit. Que ce soit Discord, Twitter ou autre. Et vous voyez ce calendrier ? C'est un calendrier de sortie des jeux vidéo pour rester immédiatement informé que Fortnite 2 sortira. Ah et pour les pauvres, juste en dessous, vous avez tous les jeux gratuits du moment et pouvez les récupéreurs facilement. Vous en avez marre de recevoir une flashbang dans la tronche à chaque fois que vous ouvrez une page web ? Là aussi ils ont pensé à vous. Vous pouvez activer l'option « Forcer les pages sombres » sur n'importe quel site. C'est tout pour moi, je retourne à Studio Cave. On sait que t'aimes pas les pubs, mais nous il faut bien qu'on mange. Bisous. Je peux même pas aller jouer sur R6 parce que j'ai ce clavier de merde. 200 balles sur cette bouse, je vais le jeter quoi. J'ai même pas envie de donner en giveaway. C'est quoi le clavier ? C'est de la merde, ok ? C'est un SteelSeries Apex Pro à 209 euros. Non mais il est trop bien, mais moi je suis trop un boomer, il me faut mon truc à moi quoi. J'ai pas réussi à m'habituer au Omnipoint qui veut rien dire du tout. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Oh BDR, j'y arrive pas, mais dès qu'elle est plus la merde, j'ai l'impression d'être gold. Je peux plus jouer à R6, c'est fini. C'est mieux qu'une lanette ? Ouais, ça c'est sûr que c'est mieux qu'une lanette. Mais c'est quoi une lanette du coup ? Je vois pas du tout ce que c'est. Attends, montre le clavier STP vite fait. Je peux pas, il y a un cable management de ouf ici, ok ? Je peux vous montrer le truc qui se détache là, et puis c'est tout. Après, je peux pas, je peux pas, il y a rien qui bouge ici, ok ? Tout est millimétré, d'accord ? La caméra, elle est millimétrée, la caméra, elle est millimétrée. Le clavier, il est millimétré, je peux pas monter, je peux pas. Si je tiens dessus, il y a tout qui tombe ici, ok ? C'est la merde. Vous savez quoi ? On va faire un Guess My Rank. C'est pas déconnant, la OSA, tout là n'est pas déconnant sur ce qu'on est en train de voir. Après, ça manque d'un fil barbelé. On voit que ça a péter ici, mais le Frost a été envoyé, le Flores a été envoyé. Et ça, c'est deux possibilités. Soit c'est Flores qui a fait péter le truc bleu là, la bâche. Mais je ne sais pas, je pense pas que ça péterait comme ça, je pense qu'il y aurait du noir. Ou alors soit c'est le défenseur qui est à gauche et qui la shotgunne le truc bleu là. Parce que si vous regardez les équipes pro, elles vont avoir tendance à enlever la bâche qui est à gauche. Parce que le son n'est pas le même qu'on marche sur la bâche bleue ou qu'on marche sur le truc là. Or, ça c'est destructible, cette bâche là. Et donc de temps en temps, on peut avoir des mecs qui peuvent enlever la bâche bleue qui est à gauche. Ou celle-là, en fonction de la situation, si tu as envie que ça fasse plus ou moins de bruit. Le drone à droite, bien. Visiblement, on a pris l'info à gauche, ou alors on est vraiment nul, mais je pense pas. À gauche, il n'y a rien du coup, j'imagine. Ouais, ça... Ça, ça m'étonnerait. Là, c'est clairement un Flores, mais je pense pas que ce soit le... Bah ça fait un cercle, donc... Oui, mais il y avait peut-être une volonté d'enlever la bâche. Déjà, ça ne peut pas être en dessous de gold, c'est impossible. Enfin, presque pas, tout est possible en soi, mais... C'est affûté, ça joue sérieux. Ça n'a pas pris le contrôle de la tour rouge, du coup. C'est inadmissible. Surtout quand on est en 5v5. On avait visiblement envie de faire un fast-push. Finca... Ouais, quoi que non. C'est inadmissible, ça. Ça, euh... Voilà, quoi. À moins qu'on s'amuse, mais on perd un 0. Donc, on est... Voilà, quoi. Mais ça, balancer une smoke ici sans avoir le contrôle de la tour rouge et tout... À moins de faire un fast-push derrière, mais là, il faut y aller. Ça parle anglais. Le aim n'est pas si super apputé, mais ce n'est pas si dégueulasse. On bouge sur la smoke au final. OK. P1, D3... Allez, je vais être sympa. Je vais dire D3. D3. P1. Quoi ? P3 ? P3. Ah ouais ? La game, je la loose quand même au final. J'aurais dû rester sur le pressentiment de ne pas prendre le contrôle de la tour rouge qui est assez un indicateur de... On n'a pas vraiment envie de gagner, quoi. Parce que désolé, les amis, si vous ne prenez pas la tour rouge sur Oregon, etc. C'est vraiment que ça ne sert à rien derrière d'avoir des explications, de vous expliquer pendant 3 heures, etc. De vous engueuler pour des trucs, etc. Ça ne sert à rien, en fait. Il y a un moment, c'est comme si vous chialiez après avoir fait 10 buts au foot et vous vous dites « Putain, merde, on n'avait pas de gardien de buts quand même, tu vois ? » Prise... Vouloir pusher aux endroits les plus difficiles à pusher, là. Quand bien même, on aurait une OSA. À moins que ce soit dans une logique de fast-push. Ah, j'aurais dû rester là-dessus. P2, P3. Ah, OK. Là, je me suis coupé. Allez, c'est parti. Il a mis son nom. Tu l'as pareil année 1, ça. Mais c'est une PSN, je ne l'ai pas. Oh là 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 là. Oh là, c'est vieux, ça. Ouh là là. La bonne clubhouse. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Comment veux-tu ? Des flashs énormes. Eh, franchement. Eh, ça fait 3 kills. C'était en année 1, ça ? Oui. Il devait être professionnel. Oh oui. Déjà, 3 kills dans un round sur console en année 1. Là, c'était du jamais vu. Il se faisait recruter chez Vitality dans la foulée, le mec. Ah bah si. Ah bah alors là, le gars était pro. Il prenait 3 000 euros par mois, il était en bootcamp, le mec. Hop là, il le signe à direct. Ça, c'est level professionnel. Ça, c'est level Vitality. Ça, ça soulève des coups, ça. C'est sûr. En année 1, bien sûr. Non, je n'en ai aucune idée. Comment veux-tu qu'on le clipe année 1 ? Mais c'est impossible. Je ne me rappelle pas. Vraiment. À console année 1, c'est impossible. Suivant. Ah, il a mis le R6 tracker. Je les impacte, je les impacte, je les impacte. C'est où exactement ? Sur la big window, je ne peux pas te dire. Elle est morte, elle est morte. On est sur clavier. Ça a essayé de me travers depuis. On est sur PC. Ok, on a 130 FPS. On a 130 FPS. Ok, on a 130 FPS. On a 130 FPS. Ok, on a 130 FPS. On a 130 FPS. Ok, ça arrive sur la. Ça arrive sur la. Ça arrive sur la. Nomad. Nomad. Un Fret Solar et un Escalier Solar. Il est déjà passé. Il est déjà passé. Saut dessus. Q. Q. On a eu un kill là. Mais c'est bon, on peut déjà dire le niveau. Il ne peut pas être gold. Silver, copper, tout ça. Oui, c'est impossible. Le crosshair placement, le fait de se replacer, le fait d'avoir les calls, de jouer avec des teammates, les calls sont bons, etc. Tu demandes à un... Mopiz, c'est quoi le Solar ? Mopiz, t'es là ? Oui. Ok, c'est quoi le Solar ? I don't. Sinaz ? C'est la pièce en face, là où il est l'escalier. Et pourquoi Solar ? L'Arium. C'est quoi ? Ah, tu parlais dans R6. Ah, bah non, je parlais dans Valorant, t'enculé. Mais c'est pas de nous avoir. Fallait le dire. Ouais, ouais, c'est ça. Prends-moi pour un jambon. Bah oui. C'est ça le pire. Donc c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quand tu montres l'escalier au niveau où est-ce qu'il s'est replacé. Bah l'escalier qu'on a vu, là. Oui, bah le fameux. Et c'est d'ailleurs son nom, l'escalier, qu'on a vu. Solarium. Solarium. T'es sûr ? Escatrophie, peut-être. Parce qu'il y a le trophée en dessous. Bah non, il y a le trophée en dessous. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, oui, ça va. Ah, ça va. Si tu dis Escatrophie, Escatrophie, voilà quoi. Les deux se disent, hein. Moi, je dis Escatrophie, par exemple. Donc déjà, tu vois le setup aussi. Tu vois ça, là. Ça a mis à peu près ses renforts. Mais bon, au top, tu peux pas en mettre 150 000. Ça a renforcé ce mur-là. Tu vois ce qu'il pourrait nous laisser penser. Franchement, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Surtout moi qui dis ça. Mais ce mur-là, en règle générale, sur un setup, tu vas essayer de... Si t'es vraiment, à mon avis, dans un... Je sais pas, j'ai pas re-regardé la méta à l'heure actuelle. Je regarde pas la Pro League, mais en règle générale, ce mur-là, tu le renfonces pas. Tu vas défendre, justement, la possibilité que des mecs viennent te jouer au niveau de la fenêtre de Solarium qui est ici. En règle générale, le setup, c'est plutôt tu joues dans ton closet, tu mets ce mur-là. Tu as la possibilité, justement, en passant ici, de venir deny les conneries qu'ils pourraient s'y mettre. Et puis, tu mets un Jäger au niveau du sofa, quoi. Mais autrement, le setup, elle est pas si déconnant que ça. Donc, c'est plat de plus, déjà. C'est un jeu-là, c'est un jeu-là. Ok, encore un. Encore deux ou pas ou deux ? Encore un seul, il nait. Un seul. Ok, non, un à la fenêtre. Un à la fenêtre, un à la fenêtre, un à la fenêtre, un à la fenêtre sur la et un à l'escalier sur la. C'est pas champion. On réduit. Ok, il rentre sur la, les deux sont sur la. J'ai la porte, là. Ça arrive, salle de bain, salle de bain, salle de bain. Nord pas, Bume, Nord pas. Recule, recule. C'est open. Les mécaniques sont bonnes, hein ? Reste caché, reste caché. Ça peut être plat ou diam's. Ça part un peu trop dans tous les sens. Un gauche et un droite. C'est pas la force tranquille, quoi. Il y a Ice qui est rentré. Je l'ai pas eu. Dans le closet, dans le closet, ça plante, ça plante, ça plante. Il y a de la pollution sur le chat. Ça plante, il y a. À gauche, c'est la Q. C'est propre, ça. Bien joué. Fais gaffe, on a eu un autre. Désactivez-le. My bad. Ok, c'est D3, D2 peut-être. C'est quoi du coup ? Vas-y, vas-y, Cynad. P2. P2. Trop chaud. Ok, d'accord. Vous êtes bons. Moi, j'ai dit D3. Donc, ça englobe le P1, mais je serais pas allé... Franchement, c'était pas si mauvais que ça, quoi. C'était pas affûté, mais... On joue avec les flèches. On est soit très cons, soit d'Altonia. Parce qu'il y a une possibilité. Un gaucher ? Pourquoi un gaucher ? Furious Trix, tu me diras, tu me diras si je me trompe. Tu joues avec les flèches ou quoi ? Non, MDR. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est en deuxième touche MDR. Ouais. On va regarder tout le clip. Ok, le setup est pas mal. Oula, mais c'est pas plus de diamants déjà. Là, je dis P3 tout de suite, comme ça. Attends, c'est pas fini. Je réajuste après. Golden, P3. Allez, je suis sympa, je dis P3. Franchement, je vais même pas jusqu'au bout. Vas-y, je le tente. P3. Ok, D2. Wouah ! Oh putain ! Non ! Oh putain ! Furious, t'es boosté. Non, 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 non. Non, boosted ! Boosted, warning ! What ? Non, 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 non. Non, non, non. Jamais de la vie, Furious. Furious, t'es un étudiant du campus. Je suis désolé depuis longtemps, etc. Mais D2 sur Rainbow Six, c'est possible pour toi, mais dans tes rêves, c'est tout. Non, 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 ça, non. Je suis désolé, c'est jamais D2. Non, non, non. Ça, c'est P3. Ça, c'est un niveau de P3. Ça, c'est le D2 Mary, ça. Ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Non, 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 non. Le tir en balayette, là. Le suppressing fire à la squad. Non, non, non. Non, non, non. Incroyable, ça dit incroyable. Mais jamais de la vie, c'est P2. C'est D2, ça. Jamais. Non. Eh, P1, grand max. P1, t'as mangé des amandes, tu t'es levé à 6 heures, t'es allé faire un footing, t'étais carré, tu sais. Non, 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 Furious. Regarde les autres vidéos. Mais t'étais quoi sur cette vidéo-là ? Regarde l'autre. Non, dis-nous, t'étais quoi sur cette vidéo-là ? T'étais D3. D3. D3 ou le P qui n'est pas très loin sur le clavier. Un P, tu veux dire. P comme Patrick, pas D comme Daniel. Je vous remercie du pour la suite.